Pourquoi avoir participé à l'émission ? Vous croyez que tous les jours, on gagne un, 5 millions d'euros ? Si est-il quand même une bonne raison, rire ? Pourquoi ? L'occasion de faire son métier sous un aspect décontracté, ludique, sans pression et avec que des gens agréables autour de vous. Il n'y a pas de raison de refuser une aventure qui a été au-delà de ce que j'espérais et qui s'annonçait très jolie. Si est-il à dire ? Elle m'a apporté beaucoup de satisfaction à plusieurs égards. D'abord, parce que si est-il le showbiz sans la pression. Les gens qui m'ont contacté ont été formidables et puis artistiquement, moi, je me plains de temps en temps quand on entend tout le temps les mêmes chansons. Et là, j'ai eu l'occasion de proposer un répertoire avec des chansons venues un peu d'ailleurs, pas les plus connues, mais qui pour moi sont des chansons qui me touchent, avec des artistes que j'aime. John Legend, Stevie Wonder, Earth, Wind, and Fire. Je viens du cabaret, du piano-bar donc j'ai renoué avec mes premiers amours donc c'était fantastique. Avez-vous choisi les titres que vous avez interprétés ? Oui, on a fait ça d'un commun accord avec Anthony et Marie-Christelle à la production qui ont été vraiment charmants. On vous sent particulièrement ému d'avoir participé à cette émission. Aviez-vous peur que les français aient oublié votre voix ? Vous savez, le propre d'un artiste, si est-il de ne pas être forcément campé dans ses certitudes. Peut-être moi un peu plus avec mes doutes, mais j'étais ravi de voir que les gens n'ont pas oublié ma voix, ils ont redécouvert un artiste peut-être aussi avec ces chansons-là. Et puis les éloges des enquêteurs ont été pour moi une source de satisfaction. Et à travers les réseaux, si est-il encore une autre source de renseignement, les gens sont très bons publics, donc si est-il touchant, si est-il génial ? Sur Instagram, vous avez recommandé aux artistes de tenter l'aventure Masque Saint-Germain. Qui auriez-vous aimé découvrir derrière un costume ? Je ne sais pas, Mick Jagger est un peu âgé, mais autrement ça m'aurait fait plaisir, rire. Je ne sais pas, il faudrait que ça se démocratise cette histoire parce qu'on ne joue rien d'essentiel dans le sens où on ne remet pas en question nos statuts si on a un statut installé. Si est-il vrai qu'on se remet un peu en question quand même dans la mesure où il faut avancer sans un drapeau et une étiquette et il faut arriver à convaincre sur pièce et sur place le public. Donc, peut-être que ce n'est pas un challenge que tout le monde n'a pas envie de relever, mais en tout cas, pour le plaisir du jeu et de la musique il n'y a aucun problème à ce qu'on s'engage là-dedans. Le costume du robot, si est-il vous qui l'avez choisi ? Pour vous dire la vérité, si est-il ma femme qui l'a choisi ? Heureusement qu'elle l'a bien choisi sinon ce serait une autre histoire, rire. Mais je trouve qu'il avait quand même de la tenue ce costume et il y avait un paradoxe sympathique qui était l'idée qu'à travers cette ferraille, il y ait de la sensibilité, de l'émotion, et de l'humour. N'était-ce pas difficile de danser en étant dans un tel costume ? Je pense que c'était plus compliqué que pour un pingouin dans du velours, mais à part ça, je me suis débrouillé avec ce que j'avais comme liberté gestuelle. Qu'avez-vous pensé des propositions du jury quand il cherchait à découvrir qui vous étiez ? Si est-il plutôt flatteur ? On m'a comparé à des gens comme Corneille, Emmanuel moi. Si est-il quand même pas les plus dégueux du métier donc déjà, c'était flatteur. Mais il y avait un paradoxe dans ce jeu qui consistait à se masquer et à ne pas se faire reconnaître. Pour un chanteur, il y a quelque chose qui est très important, si est-il d'avoir une identité vocale ? On a réussi à noyer le poisson, car pendant les enregistrements, mes acolytes, Pierre Billon et Jean Mora, m'ont demandé de faire attention à ne pas trop dévoiler de ce qui fait mes caractéristiques vocales. Finalement, si est-il un vrai challenge parce que moi, je peux convaincre avec mes atouts. Si on enlève les atouts qui font ma singularité pour arriver à passer les étapes de semaine en semaine, c'était double challenge. Malgré tout j'ai quand même passé les étapes et puis finalement dans cette histoire on m'a reconnu assez rapidement. Donc finalement, ça m'a plu, car si on me reconnaît, si est-il que j'ai une voix ? N'êtes-vous pas trop déçus de ne pas avoir remporté cette seconde saison de Masque Saint-Ger ? Je n'étais pas dans une compétition. Je suis venu chanter le nombre exact de chansons que j'ai enregistrées. Donc pour moi, j'ai rempli ma mission dans la mesure où on m'a entendu sur des registres différents. J'ai été un challengeur, mais je n'étais pas là pour gagner, parce que gagner quoi, un trophée ? J'ai partagé tellement de choses jolies, j'ai chanté pour les gens, j'ai fait rêver les gens, j'ai fait pleurer, j'ai fait rire. J'ai pleuré et j'ai ri moi aussi, gagner quoi ? Après une histoire qui ne m'appartient pas, si est-il finalement l'ordre des chansons, comment elles ont été placées donc après, si est-il peut-être une question de stratégie pour la finale ? Moi, j'ai chanté avec David Douillet une chanson qui est en dehors de ce que je sais faire, qui n'est pas du tout mon truc. Aline, on l'a fait en rock. Ce n'était pas question ici de faire une prouesse vocale ou une performance, mais c'était plutôt un partage avec un grand monsieur qui s'appelle David Douillet. Donc je n'avais pas les mêmes objectifs, moi c'était dans le partage et la satisfaction d'être là pour le plaisir, le côté ludique de cette histoire-là, parce qu'autrement, j'aurais chanté des chansons qui me mettent plus en valeur. Et puis chanter avec le temps de Léo Ferré alors que dans la salle, il y a un public d'une moyenne d'âge de 15-20 ans, ce n'est pas forcément me mettre en valeur. Mais pour moi, chanter à la télévision en prime time monsieur Léo Ferré, peut-être la chanson du siècle, pour moi ça, si est-il une grande victoire ? La comédie musicale, si est-il quelque chose qui vous manque ? Le fait de travailler avec une équipe, comme vous l'avez dit, oui tout à fait, ça a été une expérience fantastique la comédie musicale à ce titre-là parce que si est-il encore une histoire de partage, j'étais entouré d'un casting exceptionnel à l'époque, des têtes d'affiches à tous les postes, mises en scène, chorégraphes, compositeurs, les chanteurs. Si est-il magnifique, mais je ne suis pas un spécialiste des comédies musicales, je développe mon univers et si est-il pour ça que je fais ce métier. Si est-il pour ça que je fais des albums, mes chansons, que je monte sur scène. Grâce à Dieu, j'ai un public qui me suit pour mes chansons. Vous aviez annoncé la sortie d'un nouvel album cet automne. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a des impondérables comme la crise sanitaire qui contrecarre un peu les projets et les dates précises. Mais l'album est en stade de finition et l'année prochaine arrive à grands pas, j'aurai le plaisir de vous présenter cet album-là qui est le fruit de ces derniers temps, ces derniers moments, ces dernières années où je traverse aussi des épreuves qui font que la musique prend une autre tournure avec peut-être encore une charge émotionnelle décuplée, avec des chansons qui veulent dire des choses. Cet album s'appelle Grâce à toi parce que sans les autres, on n'est pas grand chose et que si on existe, si est-il aussi par les autres et par le public, par les gens qui vous aiment et donc grâce à toi, si est-il l'idée de la reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada